Lancée en avril 2001, la 307 subit aujourd'hui son premier re-styling. Une démarche tout à fait logique après 4 ans de bons et loyaux services. Même si les changements esthétiques sont importants, la 307 conserve ses principales caractéristiques techniques. Les rectifications portant sur la face avant sont relativement importantes. D'une manière générale, la 307 adopte le nouveau style de la marque, déjà vu sur la 407. Dans les détails, ces modifications comprennent un capot en aluminium plus court, de nouvelles optiques avant plus étirées et surtout un imposant bouclier qui intègre une immense entrée d'air. Les versions les plus dynamiques, comme c'est le cas de la féline, reçoivent pour leur part une grille noire et de nouveaux projecteurs anti-brouillard cernés de chrome. Quelques transformations touchent aussi l'habitacle avec notamment de nouveaux habillages en cuir surpiqué. Si l'impression est très positive au premier regard, l'examen approfondi est plus critique car on reste très vite sur notre faim. En effet, le cuir côtoie des plastiques durs, indigne d'une définition haut de gamme. Désirant accéder aux attentes des clients à la recherche d'un modèle plus puissant, Peugeot a donc décidé de muscler sa berline compacte en la dotant du moteur 180 chevaux de la 206 RC. Contre toute attente, les 180 chevaux se montrent nettement plus discrets que sur la 206 RC. La raison est très simple, la 307 féline pèse 200 kg de plus et cela se sent clairement car on a l'impression que ce moteur est tout juste suffisant malgré les 180 chevaux. Pour trouver de la puissance ou du couple, il ne faut pas hésiter à monter dans les régimes et les chiffres constructeurs ne mentent pas pour une fois puisque les 180 chevaux sont atteints à 7000 tours minute. En matière de consommation, la version féline demande 8,4 litres au 100 km. Avec cet accroissement de puissance, la 307 dévoile un comportement moins serein car son train arrière colle moins à la route tout en conservant une teneu de route relativement satisfaisante. Pas nettement plus performante que la version 2 litres 16 soupapes de 140 chevaux, on peut légitimement se demander pourquoi acheter la 180 chevaux surtout quand on sait qu'elle ne satisfera pas les amateurs de sportifs purs et durs qui se retourneront vers d'autres marques même si la présentation est flatteuse. Au final, nous avons aimé la tenue de route toujours aussi irréprochable, l'équipement très complet et le restylage qui correspond bien entendu à l'image dynamique de la version féline. En revanche, nous n'avons pas aimé l'annonce de l'absence de version RC, la présence de plastique dur qui détonne par rapport au cuir et sa finition qui est très décevante pour un haut de gamme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !